Ce mois de novembre est un enfer pour tout entraîneur, mais un enfer à vivre si on veut rester une top team. 8 matchs et 3 de Ligue des Champions, avec pour double objectif de rester en lice en Europe tout en conservant notre avance sur Paris au championnat. D'ailleurs, on les affronte aussi, chez eux. En ramener un point, ça serait excellent, surtout dans ces conditions. Après s'être fait peur à Angers, sauvé heureusement par notre joker de luxe Wunder, il est temps d'aller montrer ce qu'on veut aux Allemands. C'est la première fois cette saison qu'on se fait bouger comme ça. Le cauchemar a commencé dès la première minute, sur une erreur de Tavares. Ensuite, on n'a pas vu le jour, et ce, jusqu'à l'entame de la seconde période, où Colomwani achevait tous nos espoirs. On a tout tenté, et malgré la réduction du score d'Alex, impossible de trouver la faille. Par contre, les joueurs ont tout donné jusqu'à la dernière minute, avec le premier but d'Ali en C1. On pourrait en débattre longtemps, mais ils étaient juste trop forts ce soir-là. On a certes évité l'humiliation au score, mais pas sur le terrain. Ils auraient même pu en mettre au moins 5 avec une meilleure finition. Ça nous servirait de leçon. On se rattrape devant notre public face à Ajaccio. Cette fois-ci, c'est nous qui étions injouables, et le message était passé aux supporters. On n'allait pas se laisser faire au retour. Surtout que là, c'est quasiment l'élimination si on perd. Mais le football allemand, domicile, extérieur... Rien à foutre ! On n'a pas l'habitude de subir une telle intensité d'entrée de jeu en Ligue. L'objectif ? Résister à l'orage, et contrer dès que possible. Le problème ? L'intervention de trop de gigots. Le héros ? Lopez. Et pas seulement sur ce pénalty. En seconde mi-temps, et vu qu'ils n'ont pas d'énergie infinie, nous reprenons un peu le dessus et déroulons un superbe jeu comme on sait si bien le faire. Ok, il en rajoute un peu, mais la VAR a parlé, et Ronaldo l'a transformé. Les trois points sont là, et avec eux, une superbe chance dès le prochain match. Si nous battons Naples, et que Chelsea l'emporte face à Francfort, on passe au prochain tour. Grosse pression, car dans le cas contraire, c'est à Stamford Bridge que nous devrons aller chercher cette qualif. Et il faudra faire ça sans Sanchez, blessé pour les six prochaines semaines. Mais on aime ça, la pression. La preuve, on monte la chercher à Paris. C'est mon tout premier classico, mais j'essaie de garder l'esprit clair. Sanchez étant blessé, je ne peux pas envoyer Cissé au charbon comme ça chez eux. Je bascule donc sur un dispositif plus défensif. Un seul attaquant, Ronaldo. Et un central supplémentaire. Le but étant de chercher les contres et de contrôler notre zone du terrain. Car avec Neymar, Messi et Mbappé dedans, il vaut mieux maîtriser. Messi nous fait vite comprendre que peu importe nos efforts, il sera bel et bien présent. C'est qu'il y a un match dans le match aujourd'hui. Les retrouvailles entre les deux plus grands joueurs de ces dernières décennies. Un pur kiff pour tout amateur de football. Je vous avoue néanmoins que ce match est ennuyant. Peu d'action. Heureusement, Lopez est là pour empêcher le 2-0 sur cette frappe d'Mbappé. Ronaldo, lui, a un peu de mal face à Ramos et Donnarumma. Après être repassé en formation offensive en seconde période, avec Dieng en soutien à Ronaldo, on s'endort toujours autant. Dire que ce match est regardé dans le monde entier pour l'affrontement Messi-Ronaldo. C'est à 10 minutes de la fin que... Alors j'avoue, même moi j'ai pas compris. Mais on va pas se plaindre. Et je dirai à l'interview en fin de match que j'ai pas vu l'action de là où j'étais, etc. Cricri ne se laisse pas déstabiliser et le transforme. Les jaloux diront Penaldo. Moi je dis Penaldo. Mais il faut être solide pour transformer un Peno non mérité face à un public hostile devant Donnarumma et durant un Classico à l'extérieur. Allez-y le mettre, vous. Bref, après cet événement, le match redevient soporifique et termine sur le score de 1 partout. On a notre point et conserver l'écart, et c'est tout ce qui compte. Face à Lens, Ronaldo est en feu. Appel dans le dos. Jeu de tête. Il est excellent sur tous les points. Il se met en forme pour Naples et on en aura bien besoin. A la fin du match, je m'empresse d'aller voir l'équiné pour en savoir plus. Absent un mois. Il pourrait jouer avec des infiltrations, mais ça aggraverait sa blessure et sa condition physique. Je préfère éviter d'être catalogué comme responsable de la fin de carrière de Ronaldo. La mienne commence à peine, on fera sans lui. Pour ce match d'une importance folle, on a donc nos deux buteurs blessés, Verretou suspendu, et une bonne partie de l'équipe épuisée par l'accumulation de match. Avec une attaque constituée de Cissé et Diang, je vais surtout miser sur le 12ème homme aujourd'hui. Et dans une ambiance survoltée, un homme a pris ses responsabilités. Le visage de l'OM. Lorsqu'il est dans cette forme-là, il a un Ronaldo et un Messi dans chaque jambe. La qualité de passe, la finition, l'envie, tout était là. Il a illuminé le Vélodrome de son talent. Un doublé et basta. Merci, au revoir. Un joueur de cette trempe, c'est merveilleux. Capable de sortir du lot quand tout est contre nous. De sortir la petite étincelle magique quand personne s'y attend. Qui joue avec le cœur pour le club qu'il a choisi d'aimer. Merci Dimitri. Merci pour tout. Au rayon des mauvaises nouvelles, fracture du dos pour Paulo Lopez. Fin d'année pour lui. On comptera sur Tipex pour assurer jusqu'en décembre. Et nous voilà donc qualifiés pour la suite de la Champions League. Reste le match contre Chelsea que l'on perd 1-0 dans un match tout aussi mauvais que celui juste avant face à Strasbourg. On avait bien besoin de repos et... De gros matchs de championnat nous attendaient avant la longue trêve de la Coupe du Monde. Un olympico dans lequel nous avons surclassé les Lyonnais. Payet est encore une fois sorti du lot par ses passes millimétrées. Et on notera la qualité de Bamba Dieng sur la finition. Et pour finir, un déplacement à Monaco. Un match compliqué dans lequel Wunder s'est illustré par son but à la dernière minute après être entré à la 85ème. Wunder est un cas spécial. Et vous déciderez de son avenir après la prochaine vidéo. Il a expressément demandé plus de temps de jeu. Ce qui se comprend mais je pense pas qu'on puisse lui offrir actuellement. Après, vous déciderez. On terminera cette année par une très longue trêve due à la Coupe du Monde. Et une victoire 3-0 face à Toulouse. Et un nul contre Montpellier. Ce qui nous place à seulement 2 points du PSG au championnat. Le plus dur reste à venir. La seconde partie de saison. Là où il va falloir tenir le rythme et assurer l'endurance. On fera un bilan de cette première partie de saison. Et un aperçu de l'effectif. N'hésitez pas à me poser toutes les questions en commentaire. Afin que je puisse mettre un coup de loupe là-dessus pour la prochaine vidéo. C'est vous qui prendrez les décisions par vote. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez recevoir les demandes de vote. Pour le reste, vous savez très bien quoi faire pour soutenir la chaîne. Je vais pas vous faire un dessin. Mes chers confrères olympiens. Votre club. Vos choix. Votre club. Votre club. Votre club. Votre club. Votre club. Votre club. Votre club.